Il y a beaucoup de brume ce matin à Bordeaux. C'est du brouillard. Non, de la brume. Non, c'est du brouillard. Je t'explique. Pour faire simple, entre 1 et 5 km de visibilité, c'est de la brume. Et en dessous du kilomètre, c'est du brouillard. Je vais demander une prime de pénibilité parce que là, je me caille les... Mais dis-moi Julien, d'où ça vient le brouillard ? Ok, t'es joueur, mais je ne vais pas me lancer dans une imitation. Pour que le brouillard et la brume se forment, il faut que deux masses d'air de température différentes se rencontrent. Car l'air contient toujours plus ou moins d'eau sous forme de vapeur. Un volume d'air donné ne peut contenir qu'une quantité définie et limitée d'eau. Et cette quantité diminue quand l'air se refroidit, puisque l'air occupe moins de volume froid que chaud. C'est bon, c'est bon, stop. On dit qu'il y a différents types de brouillard, puisque la cause est toujours la même, mais les origines sont très différentes. Quelques exemples de brouillard. Le brouillard d'environnement, c'est généralement celui qu'on voit sur les cours d'eau. Le brouillard de détente, c'est généralement celui qu'on voit dans les montagnes. Et le plus dangerous, c'est le brouillard givrant.